Je pense qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet, vous savez, on a quand même des éléments d'une expertise judiciaire qui ont été commis pendant pratiquement quatre ans et aujourd'hui nous avons ces résultats-là. Et la vérité, elle est claire, elle est limpide. Les résultats de ces expertises-là démontrent clairement qu'Essacan n'est pas dans une situation d'avoir voulu frauder parce que les quantités d'or et les teneurs déterminés par cette expertise représentent à quelques chiffres près l'estimation qu'Essacan a fait dans sa déclaration. Je pense que c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut retenir. Pour le reste, ce sont des discussions. Comment est-ce que le processus d'Essacan se fait ? Comment est-ce que des teneurs déploient, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. La vérité, elle est là. Elle est que Essacan a estimé les quantités qui se retrouvent dans les résultats du rapport d'expertise. Le vrai rapport judiciaire. Parce que le rapport qui a été présenté à la fin par un certain monsieur Nyonli, bien évidemment, ce n'est pas un rapport judiciaire. Il n'a pas une qualité d'expert. C'est nul et non avenu. On se concentre sur l'essentiel. Nous sommes confiants aujourd'hui par rapport à l'état de la procédure. Et je pense qu'on a déjà des éléments d'une manifestation de la vérité à travers les résultats scientifiques qui sont déterminés au travers de l'expertise judiciaire. Je crois que la deuxième question qui a chopé un peu les esprits, sur laquelle nous sommes un peu chopés, c'est de savoir quelle était la qualité dans laquelle le docteur Nyonli intervenait à ce procès. Parce qu'il faut rappeler qu'au début de ce procès, le docteur Nyonli avait été réquis comme personne qualifiée par le parquet pour pouvoir essayer d'éclairer la religion du tribunal. Il avait abouti à un rapport. Ça avait été non qualifié, qualifié de non-expertise, ce que personne ne conteste. Et je crois que le débat qui s'est mené à l'audience, de notre point de vue, nous espérons avoir l'occasion d'y revenir parce que la question pertinente qui est posée, et là nous sommes d'accord, c'est de savoir en quelle qualité il interdit. Il faut dire que les conseils de 50 sans me dire qu'il n'est pas un expert. Pour nous, il faut faire une distinction entre la qualité d'une personne au procès et sa qualité en dehors du procès. La qualité de docteur Nyonli en dehors du procès, c'est bien un expert, puisqu'il est inscrit au tableau des experts près de la cour d'appel de Ouaga. Donc cette qualité en dehors du procès, c'est un expert à la matière. Ce n'est pas discutable. Maintenant, est-ce qu'il intervient à ce procès en tant que qualité d'expert ? Mais non. Le parquet a dit que nous faisons intervenir notre expert. Mais il n'intervient pas au procès en qualité d'expert. Mais par contre, est-ce qu'il peut intervenir pour éclairer la religion du tribunal ? Oui. Est-ce qu'il peut contredire l'expertise ? Oui. Demain, nous aurons l'occasion de bien intervenir. Sous-titrage ST' 501